Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de Suzanne Valadon. Qui est-elle ? Qu'a-t-elle fait ? Qu'est-ce qui changea au XIXe siècle pour les femmes artistes ? Je vous invite à le découvrir. Pour commencer, le contexte historique. Quelle était la condition des femmes ? Le XVIIIe siècle va connaître une prise de conscience des femmes peintres sur leur statut d'artiste. En effet, à l'époque, il y avait deux manières pour les femmes d'être reconnues comme artistes. Soit elles travaillaient dans un atelier familial, soit elles étaient dans l'ordre religieux. Elles se limitaient donc à des natures mortes, un gros retard vis-à-vis du reste de l'Europe. On peut aussi constater que les femmes admises à l'Académie royale de peinture étaient rares, voire inconnues du lieu. En 15 ans d'existence, une seule femme, Catherine Girardon, la rejoint. La vision des lumières a changé. La femme n'était plus une bête sans foi ni constance, mais elle n'était toujours pas égale à l'homme. Maintenant, je vais vous parler de Suzanne Valadon. Qui était-elle ? Marie-Clémentine Valadon est née de père inconnue avec sa mère Madeleine Valadon en France en 1865 à Bézines-sur-Gare-Temple. Petite fille turbulente et pleine de rêves, elle cessait au trapèze, au Cirque Molière, un cirque conseillé par Antoine de Laroche-Foucault. Cependant, après une chute, elle devint modèle pour de nombreux peintres. A force de regarder des artistes la peindre, elle développa le goût de la peinture et se lança dans sa carrière. En 1883, elle accoucha du célèbre Maurice Utrillo, reconnu pour la première fois par Miguel Utrillo. Elle exposa au Salon de la Nationale. Elle fut entourée au long de sa vie par Higdar Eddas, Eric Satie, Toulouse-Lautrec, André Uther. Elle décéda suite à une hémorragie cérébrale en 1838 à l'âge de 73 ans. Maintenant, son combat. Susan Valladon s'est fait une grande place dans un milieu artistique masculin. C'est un événement incroyable qui aidera par la suite d'autres femmes à s'émanciper. Elle eut du courage et ne manqua pas de persévérance pour atteindre la gloire. Sur ma présentation, je vous ai mis quelques mots qui la représentent. Et maintenant, je vais vous parler de ses oeuvres et de comment elle s'est prise, sa carrière artistique si vous préférez. La vocation de Susan Valladon naît de l'observation en tant que muse. Elle pratique l'impressionnisme. Elle a appris différentes techniques au cours de sa carrière, telles que le fusain, la sanguine et la mine de plomb, soit le crayon. Elle participa à de nombreux salons et expositions comme le Salon de la Nationale, la Galerie Berheim-Jean et tant d'autres. Elle peignait des nues, des natures mortes et des portraits ou autoportraits. Ou des animaux, comme vous pouvez voir sur la présentation. Je vous ai regroupé quelques-unes de ces oeuvres. Merci de nous avoir écoutés. Ce diaporama a été fait par Ilona.a, Lauriane.f et Jeana.z dans le cadre des EPI. Si vous voulez réutiliser cette vidéo, merci de nous le demander. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501